Sous-titrage Société Radio-Canada ... Entre Horenoch et Amazonie, l'eau donne la vie. Elle l'entretient, dicte ses lois, signe aussi les décrets assassins. Nous sommes dans le Saint-Dessin du monde animal. En Quechua, Horenoch signifie serpent levé. Et de l'Amazone, les Indiens disaient qu'au jour de la création, cet interminable fleuve partageait le monde. Il est, c'est vrai, le plus long, 6500 km, le plus large, comme de Londres à Paris, le plus prolifique aussi. S'agissant des poissons, on y a décompté jusqu'à 1500 espèces différentes. Sous-titrage Société Radio-Canada Richissime bestiaire d'eau douce qui fait le bonheur des oiseaux. Les hérons, notamment. Celui-ci est appelé gourmand. Mais on en compte 64 autres espèces. À son tour, le héron excite l'appétit du caïman. Le caïman, reconnaissable du crocodile, puisqu'aucune dent ne vient déborder mal à propos sur les babines. Depuis des millénaires, poissons, hérons et caïmans jouent ici cette même course poursuite. Avec le sens inné des proportions, aucune espèce n'a exterminé l'autre. Je ne sais pas, c'est pas. Sous-titrage FR ? ... ... Bien sûr, ces luttes incessantes laissent des traces. Ce caïman-là y a même laissé une patte. Du coup, ce redoutable chasseur nage moins vite. Il est donc devenu charognard de poissons morts qu'il piste comme des truffes au fond de l'eau. On a du mal à imaginer le caïman romantique. Écoutez celui-ci exprimer l'amour. Pas lyrique, bien sûr, mais tout de même. Ce râle, grave, caverneux, un rien enroué, part d'un vrai sentiment. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Un potentat du lieu. Le crapaud géant des Everglades. Parce qu'il fait régner la terreur chez les grenouilles qu'il avale goulûment, et en commençant par la cuisse, les Anglais l'ont bien sûr baptisé de French, le Français. Sous-titrage FR ? Il ne dédaigne pas non plus les serpents qu'il exécute par noyade. Celui-ci, dit Carter, s'en sortira d'extrême justesse. La Niga, cet oiseau-serpent qu'on retrouve de l'Amazone à l'Inde en passant par la Sibérie, est à géométrie variable. Il plane, toute voilure déployée, il plonge et peut nager en profondeur trois bons quarts d'heure. La Niga, cet oiseau-serpent qu'on retrouve de l'Amazone à l'Inde en passant par la Sibérie. La Niga, cet oiseau-serpent qu'on retrouve de l'Amazone à l'Inde en passant par la Sibérie. Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Bien pourvue par les dieux, la Niga n'a pas une cervelle d'oiseau. Regardez-le attendrir le poisson à grands coups de massue pour mieux l'avaler. A la manière du pélican ou du cormoran, il en garde cependant dans le gosier pour nourrir sa progéniture. Pour redevenir oiseau, la Niga doit sécher ses ailes. Cette immobilité l'expose à tous les dangers. Dernière métamorphose de la Niga, le prédateur peut devenir une proie. Dans cet univers carnassier, le lamentin fait figure d'exception. Il pleure comme un enfant, un déchirant la manteau qui est à l'origine de son nom. Christophe Colomb fut le premier à en mentionner l'existence en le confondant avec une sirène aux formes effilées, les yeux bleus. Et certains pêcheurs, dit-on, auraient même profité de cette vague ressemblance pour tromper leur célibat. Toujours est-il qu'on le croyait légendaire ou disparu. Ces images prouvent la réalité du lamentin. Il existe. C'est un mammifère qui, comme les baleines, doit faire surface. Rêveur et gourmand, il passe le plus clair de son temps à s'empiffrer d'algues marines. Rêveur et gourmand, il passe le plus clair de son temps à s'empiffrer de son temps à s'empiffrer de son temps à s'empiffrer de son temps à s'empiffrer. Rêveur et gourmand, il passe le plus clair de son temps à s'empiffrer. Rêveur et gourmand, il passe le plus clair de son temps à s'empiffrer de son temps à s'empiffrer de son temps à s'empiffrer. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Plus proche du règne minéral qu'animal, la tortue remonte à quelques 200 millions d'années. Elle ne manque pas de poids, jusqu'à 80 ou 100 kilos. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Celle-ci, la tortue à carapace molle, reste plaquée au fond de l'eau pour mieux se protéger. Mais parce qu'elle doit respirer, son cou s'est démesurément allongé, distendu. Il vrille l'eau jusqu'à la surface, prend une béquée d'air, se rétracte. De nouveau, la tortue, la tortue, la tortue se minéralise. Sous-tu-alongé mettre des술s, la tortue, la tortue à carapace molle, c'est être incroyable. Sous-titrage MFP. Autre animal merveilleux de l'or énoch, l'anableps. Ses yeux, figés au sommet de la tête, sont divisés en deux, qui surveillent le fil et le fond de l'eau. Fort de ses doubles branchies, l'anableps évolue aussi à l'air libre. Il grimpe même aux arbres. Ce sont les plus gros rongeurs du monde, les cabiailles. 75 kilos, il se nourrit d'herbes et de plantes aquatiques. Il aime les berges. Mais ses pieds palmés font également de lui un remarquable nageur, autonome dix minutes en plongée. Sauf s'il rencontre le pire, et le pire s'appelle Piranha. Sous-titrage MFP. Voilà le rongeur rongé, décortiqué, blanchi en un temps record, un rapide quart d'heure. Adieu, Chanti-Cabiaille. Le perroquet est à Lorénoque ce que le moineau est à l'Europe. 700 espèces vivent le long du fleuve. 700 espèces vivent le long du fleuve. Bonjour le singe capucin. Singe miniature qui ne pèse guère plus de 300 petits grammes. Singe raffiné qui prise le nectar des fleurs. On pourrait croire qu'il le hume davantage qu'il ne s'en nourrit. Chanti-Cabiaille. 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 Et que fait le Myrmidon ? Mystère. Son petit à califourchon sur son dos, on jurerait pourtant qu'il prie, qu'il se prosterne, qu'il supplie ou qu'il invoque un astre, mais lequel ? Chant. 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 ... Prodige encore que l'oiseau mouche, le plus minuscule, le plus rapide, le plus vorace des oiseaux. Doué, surdoué, ses ailes peuvent battre 50 à 60 fois par seconde. Moitié insecte, moitié oiseau, il fait tout et son contraire, vol immobile ou en marche arrière, à sa naissance il mesurait à peine 2 cm. Le plus inoffensif au plus cruel. L'Amazone, le fleuve Amazone accueille chacun, ne protège personne, il perpétue tout simplement la vie. L'Amazone accueille chacun, ne protège personne. ... 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